Bonjour à tous, Wesh ! Oh, t'as vu la voix, comment elle est partie en couille ? Allez frérot, aujourd'hui, aujourd'hui est un jour particulier, aujourd'hui est un jour convenable dans la maison, un jour satisfaisant pour deux raisons. La première, c'est qu'on va travailler. Ok, bon, tu me diras comme tous les jours. La deuxième, frérot ! Il y a Axel, Wesh ! Il est là, Wesh ! Regarde sa petite tête trop mignonne, là ! Bon, on est le matin. Alors, c'est trop cool, ça fait un peu plus d'un mois que je suis connu. Moi, j'avais besoin de vacances après avoir passé ça, moi avec Tristan, il y a besoin de vacances. Ah ouais, tu m'étonnes, bah raconte un peu ta vie, comment ça va Axel ? Eh bah, ça va très bien, écoute, ça va, ça va, on est là, là j'avais un week-end de dispo, je me suis dit tiens, je vais aller aider Tristan. Franchement, c'est vrai, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Axel ? Alors, aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, j'ai dit ça vite fait ce matin, on me vend un café, moi j'étais trop tard. On va s'occuper du parquet, là, des découpes, machin, tout ça, pour essayer de tout finir cette partie-là, en termes de parquet, plantes, etc. Et on va essayer de trouver une solution pour plaquer la cheminée. On est en train de se poser plein de questions sur comment on va fixer les plaques de placo sur la cheminée, parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Donc, on est en train de réfléchir à des solutions, regarder qu'est-ce qu'on peut faire et tout, parce qu'il faut se rappeler aussi que la cheminée n'est pas droite. Ah, parce que t'aimes à l'écart, genre là, j'ai mis la plaque vraiment droite. Ouais, la plaque est droite, mais à souhait, et par contre, on voit bien que ça fait... Ouais, au milieu, t'as... Ouais, t'as 2 cm au milieu, alors qu'en bas et en haut, ça touche. Enfin, bref, du coup, on va essayer de faire ça aujourd'hui, là, de voir pour l'encadrement de cheminée. Sachant que, évidemment, il ne me reste plus qu'une plaque et des petits bouts de merde qui ne vont pas servir à grand-chose. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, là, on va utiliser les derniers petits bouts de plaque pour essayer de combler les derniers petits trous qu'on n'a pas encore plaqués, et puis... On va commencer par le parquer, du coup, dans le couloir. Ensuite, on va essayer de venir, voilà, terminer ces petits bouts, là, ici, au niveau de la porte, faire l'encadrement de porte, coller une plaque ici, faire le retour là. Ça, d'ailleurs, c'est le bout qui va faire le retour. Voilà le programme de la journée, c'est parti ! C'est parti ! On commence le parquet, en fait, c'est un peu galère, là, le début, parce que tu as pas mal de découpes au niveau de la porte. On veut que la plaque arrive ici, donc au niveau du carrelage, comme ça, après, il y aura une barre de seuil entre les deux. Mais, du coup, on va commencer par découper la première plaque, comme ça, donc avec le schéma de l'encadrement de porte, et la largeur du placo de la cloison. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on remporte tout ça sur la plaque pour que ça s'emboîte jusque là-bas. Ensuite, il y aura un petit bout de plaque ici, un petit bout de... pas de plaque, mais de parquet, qui va venir compléter ici. Et on voit la barre de seuil, donc après, on s'en fiche. Mais juste, c'est un petit peu galère de faire le schéma. En vrai, il est pas si facile que ça. Avec une suspente et un stylo, on a essayé de faire le schéma, comme ça, au crayon, sur une chute, qu'on va aller couper juste maintenant, pour faire un test. Et bien là, on va découper le petit bout de parquet. Si ça passe, on va le reporter directement sur la grosse plaque de parquet. On va le terminer de couper. Ok, on va aller check ça tout de suite, voir si ça passe. Et si ça passe, on va le reporter directement sur une vraie latte de parquet. On espère que ça va passer, parce que ce serait cool. On va voir ça directement. Oh, bah c'est mille de tout plein, ça. C'est très très mignon. Après, il faudra peut-être faire un petit écart. On peut se le permettre de faire un petit écart de 5000, tu vois, pour vraiment que ça vienne. Vu que la porte est par comme ça, faire un petit écart, rattraper ce petit écart. Ouais, tu vois. On se concentrait mieux sur le tri, quoi. Ouais. Couper la plaque, oui. Enfin, le parquet, il faut que j'arrête de dire les plaques, parce que la plaque, c'est la plaque, frérot. C'est ça, c'est ça, la plaque. Là, c'est le parquet. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est mignon. On peut faire un petit peu ici, encore plus consi. Parce que ? Bah, là, tu vois, je suis en train de couper, parce que là-bas, j'ai un petit peu d'écart. Ok, ça fait deux heures qu'on est sur deux petites découpes. Ok, on l'admet, ça fait deux heures. Mais... Elles sont bien. Elles sont vraiment bien. En vrai, regarde, c'est magnifique. Franchement, ça passe tout smooth, ça passe tout smooth. Regarde ça, regarde ça, comment il est trop mignon. On l'a aussi, voilà, ça y est, avec sa petite tête trop mignonne, là. De télé, trop mignonne. Oh non ! Trop content des petites découpes, ça passe tout smooth. On va pouvoir commencer le vrai travail, à savoir mettre le parquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà où on en est. On a un peu avancé ce matin, mais pas non plus des masses, tu vois ce que je veux dire. On a fait... Excusez-moi ! C'est terrible. On a trop de couples, c'est trop chiant, en vrai. Chaque fois, chaque temps, on a des petits couples. Et en vrai, c'est insupportable. Il reste cette petite partie-là. Ensuite, ça va dérouler tout le long, là. Donc, ça s'air beaucoup mieux. Ça nous a pris toute la matinée de faire juste ces petites lames, à cause des couples, pour que ce soit le plus propre possible, là, là, derrière Axel. On va aller se ressourcer, à savoir, on va aller manger un petit peu, parce qu'il fait faim et que... En vrai, je me suis un petit peu... Non, je me suis pas énervé, mais je commence à m'énerver, tu fais ce que je veux dire. Quand t'es un peu faim et que tu t'énerves, bah voilà, je suis dans ce cas-là. Non, je trouve que, hé, je trouve que ça va. Ça va ? Ouais, parce que d'habitude, t'es envirable quand ça marche pas. Ça y est ! Ça y est ! Ça va, tu vois, là, je dis, t'es... En fait, t'es pas chiant. Tu es pas chiant ? Non, là, t'es vivable, toi. Alors, je vais être trop, comment je dois le prendre, parce que c'est une fois que... C'est-à-dire que la plupart du temps, je suis rentable. Non, que c'est arrivé, ou quand t'avais faim... Quoi ? Ou qu'il n'y arrivait pas. Quoi ? Rien qu'il y avait. T'étais un peu sur les nez, un peu aigri. Là, tu vois, ça y est, ça y est. Ça te saoule un peu, mais... Ouais, ça va, ça va, t'as vu, j'ai pris sur moi. Là, tu t'es dit... Tu t'es dit, bon, ça va pas, ok, c'est pas grave, on va aller manger. Exactement. Vas-y, vas-y, Samson, on va en manger, là ! Ça y est, à quel moment je fais ça, féro ? Samson, on n'a rien, il n'y a jamais rien. Voilà, on arrête, on reprendra ça, c'est après. J'avoue, c'est carrément moi, ça. Mais chacun, c'est le mauvais côté, hein, ça ? Ouais, c'est pour ça que je vais avec toi, machin. Ah, tu connais. J'arrête, c'est pour le défendre. Ah, bah lui aussi, il a faim, donc c'est pour ça qu'il est content. Voilà, il a fait exprès de se tromper et qu'on se trompe. C'est toi qui a coupé. Oui, je... c'est... Bref, on vous dit... On vous dit quoi ? On vous dit à tout à l'heure de... À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite. On est reparti dans la maison, on a fait une bonne petite pause repas. Ah, bah c'était un bon repas, bien garni, bien fourni. On s'est pété le vide. Ouah, ma voile est partie en cacahuètes. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Et là, j'ai des petits rocoms. Je mets mon casquement plus tôt, ouai. Les mesures, elles sont là. Que te dis-je ? Il a tout pris. J'ai tout pris parce que je suis un boss. T'es un boss. Et là, mon problème, c'est que je suis trop fort. Ça y est. Sérieux ! On va aller les re-check quand même. On va aller les re-check. Bon, en gros, on est reparti dans la maison pour faire la petite découpe de la porte qui nous casse bien les couilles. Ouais. Donc, on va faire la petite découpe de la porte et ensuite, ça va y aller tout seul. Vraiment, bam, bam, on enchaîne le parquet dans le couloir. Franchement, ça rend déjà très, très bien. Je te montre ça. Là, faut t'imaginer que, hop, voilà, je te filme comme ça, comme ça, tu vas t'imaginer. Voilà, full parquet partout. Boum. Et derrière moi, c'est du parquet partout. Faut s'imaginer ça. Et ça va être très, très mignon une fois qu'on aurait fait cette petite découpe, la petite lamelle trop mignonne. Ensuite, on part sur boum, des lacs, tac, 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 sur tout le couloir. Et ensuite, c'est finito, frère. Bon, c'est quoi la première chose que tu fais quand t'arrives dans la maison ? Mets d'abord de la musique, évidemment. Parce que pourquoi ? La musique, ça sert à rester focus sur le travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire mettre le parquet. Tu mets de la petite musique trop mignonne, ça t'en danse, t'es à l'aise, t'es à l'aise tranquillement avec tes petites oreilles. Et tu fais le parquet, en toute sincérité détente, tu connais. Voilà, la petite découpe que je viens de faire, c'était la dernière, c'était la plus chiante. Franchement, elle est très mignonne encore. Malheureusement, petit problème technique, la petite qui sert à taper le parquet est complètement fissurée par la force de le casser, genre là, vraiment. Ah bah voilà. Quel kiff, je viens de le casser. Mathieu, je suis désolé, c'est à mon frère. Mathieu, je te jure, je vais t'en acheter ici même, maintenant, on y va même d'ailleurs. Je suis désolé, je te jure, je l'ai cassé, je ne l'ai pas fait exprès. Du coup, on va aller en racheter un, évidemment, parce que ça sert trop. On va y aller maintenant, parce qu'on en a besoin maintenant, donc à toutes, avec un nouveau outil trop spécial. On a racheté un petit kit, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas que l'outil. Donc voilà, Mathieu, je t'ai racheté un petit kit, c'est pour moi, ça fait plaisir, c'est le cadeau. On a des petites cales de dilatation, en plus. Et ça, c'est le nouveau petit kit. Je suis tout petit. Ça y est, je me suis trop fait avoir 16 balles pour cette merde. Je suis dégoûté. On va se terminer ce petit parquet, maintenant qu'on a à de nouveau l'outil qui est tout neuf. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. On y est depuis ce matin, il est quand même 16h45. Tu vois, je ne te mens pas, il est 16h45, c'est terrible. Mais bon, après, il faut dire qu'on a fait une grosse pause de repas aussi. Du coup, là, on va enchaîner très, très vite pour terminer juste le parquet du couloir, parce que là, ça va aller vraiment rapidement. Donc, c'est qu'il part. On va mettre le club au 3K. Voilà, voilà, on en met avec tout cela. Alors, oui, pour le motif, on fait un petit peu creuser la tête. Du coup, ce n'est pas le plus beau motif que tu aies vu de toute ta vie. Avec des coupes, là, au début, et vu qu'on ne fait pas… Enfin, il y a plusieurs techniques pour faire le parquet. Soit tu reprends ta chute, tu reprends ta chute et ça fait un motif. Soit tu coupes au milieu, comme Benjamin Lopé. Sauf que nous, on ne fait pas ça, tu connais, on n'est pas encore des professionnels. Et du coup, ça fait des motifs, pas terrible de ouf, mais en vrai, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, ça passe, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas moche. Tu ne dis pas « ouah, c'est magnifique », tu ne dis pas « ouah, c'est moche », tu vois. Ça nous aura pris toutes les abonnés quand même, mais au moins, on l'aura fait et ça, c'est le principal. Les gars, ce fut un plaisir de vous voir, j'arrête ma chaîne, je la donne à Axel, je donne toute ma chaîne à Axel. Désormais, cette chaîne s'appelle Axel WZL parce que tu connais, on est des bons samaritains. Rien à voir, frérot, rien à voir, juste je me casse, voilà, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, c'était un travail acharné, on n'a absolument rien fait. Aux autres, tu as la sauce de mec. De quoi ? Une petite outro genre crédible, sympa, tout ça. Mais non, mais tu vas la faire, la petite outro trop mignonne. Non, mais tu as fait une outro de toi. Les gars, je suis beaucoup, tu connais, tu te sens trop mignonne. Tu as trop mignonne. Non, je rigole, les gars, en tout cas, moi, je vais y aller. Voilà, parce que j'ai des trucs à faire. Et l'assemblée générale. Ça y est, je suis patron, je suis désolé. Tu vas participer à une assemblée. Chuuut, t'es bâché. Il va pas les bâché. On va pas les bâché. Bref, du coup, je vais vous laisser avec le petit Axel qui va terminer le parquet, inshallah. Ou alors, il ne termine pas, mais c'est pas grave, dans tous les cas, ça va être cool. Voilà, on en est, on a quand même pas mal avancé. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos tuyaux. À la prochaine, ciao. Bon, du coup, pendant que Tristan n'était pas là, j'ai continué à avancer. Il me restait une petite partie avec deux découpes. C'était juste le seuil de la porte là. Et puis là, c'est plutôt propre. Je suis plutôt content. Il faudra voir avec Tristan tout à l'heure ou demain. Je pense qu'il va revenir tout à l'heure, mais il faudra voir avec lui ce qu'il en pense. J'ai eu quelques petites galères au niveau du sol, quand on avait fait le réagréage. Parce que forcément, ça laissait des petites concavités sur le sol. J'ai dû prendre le maillet, le marteau et puis les petits blocs de bédon qui m'embêtaient un petit peu pour poser le parquet vraiment droit. Sinon, à part ça, les petites découpes, elles se sont super bien passées. Honnêtement, je suis quand même pas mal fier du résultat. Ça rend plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment, vraiment satisfait. Ça fait vraiment fini, vraiment propre. Donc voilà, ça ne bouge pas, c'est cool. Là, j'ai laissé un petit peu de partout, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu de partout pour laisser passer la barre de seuil qu'on va mettre par la suite. Une fois que ça se sera fait, ça fera vraiment plus propre. Après, une fois qu'il y aura les plaintes, on se rendra vraiment compte de ce que ça va donner. Et là, vous voyez, ici, je n'avais pas énormément de découpes non plus. J'avais une petite découpe là, comme ça, tac, tac, et ça. Le couloir, il est fini. Il restera juste les plaintes à poser demain. La partie droite, vraiment, elle commence vraiment, vraiment, vraiment à paraître finie. Donc, c'est vraiment cool. Il restera juste les plaintes dans la chambre et le couloir. Un petit peu la salle de bain. Les plaintes dans la salle de bain aussi. Et l'installation des WC et du lavabo. Mais l'installation des WC, il faut encore qu'on réfléchisse un petit peu parce que finalement, les canalisations, ça ne vient pas exactement comme on veut. Donc, on réfléchit à une petite solution. On pense à faire un coffrage au-dessus des toilettes pour venir, justement, combler l'espace que ça fait et qui n'était pas prévu à la base. On va faire la limite des toilettes encastrées. Enfin, ce n'est pas vraiment ça, mais la limite des toilettes encastrées. Et au pire, ça fera des petites étagères juste au-dessus des toilettes. Ça pourrait être sympa. Ça pourra faire une petite étagère pour poser des rouleaux de papier toilette, des bougies, je ne sais pas. Bon, sinon, moi, mis à part ça, j'ai fini mon travail. Comme d'habitude, on va couper l'électricité. On va fermer tout et puis on va se baquer. On reviendra demain poser les plaintes, enfin, ce qu'il reste de plaintes, et de finir deux, trois parties du séjour. Comme là-bas, là, il manque un peu de placo. Ici aussi, l'encadreur de la cheminée, peut-être faire la cheminée, on va voir. Sachant que moi, je repars demain. C'était la qu'un week-end, donc ça va vite, mine de rien. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez son nouveau tulipe, ça ne change pas. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures, une prochaine vidéo. Ciao ! Regardez-moi ça, comment il arrive comme un chef. Il vient voir le travail fini, là. Avec la musique à fond, vraiment, il n'a aucune race, ce mec. Aucune race. Toyé ! La route, on s'arrête comme ça, frérot. On est en détente. On va voir ce qu'il y a que ça a fait quand même, tu connais. Moi, je suis là, je me barre, tu es en détente, on est en détente. Ça y est, frérot ! Frérot ! Je pense que c'est Sartek. Ça te va ? Moi, je pense que c'est une petite blague. J'ai vu, il y a un petit côté qui est là. Ouais, je l'ai senti, j'arrive. Mais bon, de toute façon, c'est... En vrai, c'est trossier là, comment tu as vu ? Le motif à la fin est trossier. Mec, vraiment, Sartek. Après, là, on a fait des découpes, on n'a pas fait droit, parce que le couloir, c'était un peu galère. Ouais, c'était de la merde. Forcément, ici, il y a des joints, vous voyez, qui sont un peu plus proches que d'autres. On l'a fait au mieux, en vrai. Sur la fin, j'ai essayé vraiment de les écarter pour que ça ne passe vraiment pas trop d'aigus. Je m'attendais à être pire. Ça ne bouge vraiment pas trop. Au seuil, ça bougeait de ouf. Et donc, du coup, tu n'avais pas le même truc au début, là ? Comment ça s'appelle le bidule qu'on met sous le parquet ? La même sous-couche. Ouais, la même sous-couche. J'avais une sous-couche noire, une sous-couche verte, et la sous-couche noire, elle est plus épaisse. Du coup, j'en ai mis à ce niveau-là, là, pour que ce soit moins pentu. Bon, ben voilà, les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'imagine que tu l'as déjà fait. Bien sûr, j'ai fait l'outro. Ben voilà, les gars, un gros cœur sur vous. Axel a déjà fait l'outro, donc qu'est-ce que je veux dire ? Il est parfait. Je sais, je suis parfait. Prenez soin de vos tulips. Prenez soin de vos tulips et on se retrouve très très vite. Gros bisous.